On va corriger aujourd'hui les examens concernant les sessions 2020 et 2021 pour la section des SVT et toujours concernant la formation génétique. On commence par la session de rattrapage 2020 SVT Voilà donc le sujet, vous pouvez bien sûr arrêter la vidéo pour essayer de résoudre cet exercice sinon on commence la collection. La maladie de Kennedy est une maladie héréditaire rare qui touche les personnes de sexe masculin, donc il ne touche que les hommes et non pas les femmes. Les personnes atteintes présentent un ensemble de symptômes parmi lesquels une altération du développement des caractères sexuels mâles. Afin de déterminer l'origine génétique de la maladie de Kennedy, on présente les données suivantes. Donnée 1, les chercheurs ont montré que cette maladie est associée à un récepteur cytoplasmique de nature protéique. Donc il s'agit d'une protéine membranaire qui se lie à des hormones sexuelles qu'on appelle aussi androgènes entraînant le développement des caractères sexuels mâles. La figure du document 1 illustre la relation entre les récepteurs des androgènes et le développement des caractères sexuels mâles chez une personne saine et chez une personne atteinte de la maladie de Kennedy . En se basant sur le document 1, montrer la relation protéine-caractère. Donc pour répondre à ce type de question, c'est-à-dire de chercher la relation entre protéines et caractères, bien sûr on doit interpréter ou analyser ce document, en comparant bien sûr les deux figures entre la personne saine et la personne malade. Alors remarque ici, le récepteur d'androgènes normal et récepteur d'androgènes anormal. Le normal, on constate qu'il va se lier aux androgènes pour former un complexe et ce complexe va bien sûr dans le noyau pour activer l'expression des gènes cibles qui sont responsables du développement des caractères sexuels mâles. Par contre, chez l'individu malade, les récepteurs d'androgènes anormales, qui sont bien sûr anormales, se fixent aussi sur les hormones androgènes, mais elles ne peuvent pas activer les gènes cibles, c'est-à-dire les gènes responsables de l'apparition des caractères sexuels mâles. Donc ce qu'on peut écrire, en comparant les données des différentes figures A et B, on constate que, en présence des récepteurs d'androgènes normaux qu'on a ici, il y a fixation des androgènes sur les récepteurs, ce qui permet d'avoir un complexe qui active l'expression des gènes cibles qui contrôlent le développement des caractères sexuels mâles, ainsi la personne sera normale. Alors qu'en présence des récepteurs d'androgènes anormaux, il y a aussi fixation des androgènes sur les récepteurs, mais dans un complexe qui n'active pas l'expression des gènes cibles, d'où l'altération du développement des caractères sexuels mâles et la personne sera atteinte de la maladie de Kennedy. Donc, toute modification au niveau de la protéine normale, et ici on a anormale, c'est-à-dire la protéine récepteur d'androgènes entraîne une modification au niveau du caractère c'est-à-dire la personne sera soit saine, soit malade. Donc, il y a une relation entre la protéine et le caractère. La synthèse du récepteur d'androgènes est contrôlée par un gène appelé AR, situé sur le chromosome X. Alors remarquez ici ce qu'on vous donne. Il y a relation au chromosome X. Donc, le gène est lié au sexe. Le document 2 représente un fragment du gène AR et la séquence des acides aminés correspondantes chez un individu sain, figure A, et chez un individu atteint de la maladie de Kennedy, figure B. On vous demande de, en se basant sur le document 2, comparer les séquences nucléotidiques du gène AR et les séquences des acides aminés entre les individus sains et individus malades. Donc, on vous demande seulement de comparer la série des acides aminés et la série des nucléotides au niveau de l'ADN. On vous demande de comparer. Alors, si on compare, qu'est-ce qu'on peut constater au niveau de la succession des nucléotides? Que la succession des nucléotides est presque la même avant et après, remarquez ici, et après cette répétition des triplés CAG. De même au niveau des acides aminés. On a la même succession des acides aminés avant et après la répétition du triplé CAG, c'est-à-dire la répétition de la glutamine. Aussi, on constate que, pour le cas normal, c'est-à-dire l'individu normal, il y a répétition de CAG, c'est-à-dire triplé CAG, 15 fois. Alors qu'il est dédoublé 38 fois chez le sujet malade. De même, pour la glutamine, il est dédoublé 15 fois pour l'individu sain et 38 fois pour l'individu malade. Donc, tout ça, on doit bien sûr le donner sous forme de phrase claire. Donc, la comparaison des séquences nucléotidiques du gène AR entre l'individu sain et l'individu malade montre une ressemblance au niveau des séquences nucléotidiques avant et après les répétitions du triplé CAG, que le triplé CAG est répété 15 fois chez l'individu normal et 38 fois chez l'individu malade. Par contre, la comparaison des séquences des acides aminés entre l'individu sain et l'individu malade montre une ressemblance, une ressemblance au niveau des séquences des acides aminés avant et après la répétition des glutamines, qui ici se répètent 15 fois, alors qu'ici ils se répètent 38 fois chez l'individu malade. Troisièmement, en se basant sur les documents précédents, expliquer l'origine génétique de la maladie du kinédi. Donc, c'est très simple. Là, qu'est-ce qu'on peut constater ? Qu'il y a une répétition seulement 15 fois et la répétition 38 fois. Donc, cette répétition supplémentaire donne une protéine qui est plus longue que la normale, ce qui, bien sûr, donne une protéine qui n'est pas fonctionnelle et bien sûr qui cause l'apparition de cette maladie. Donc, l'origine génétique, c'est une multiplication ou c'est une mutation par addition des triplés plusieurs fois, c'est-à-dire des triplés CAG plusieurs fois que d'habitude. Donc, une mutation par répétition, c'est-à-dire addition du triplé CAG 23 fois du gène AR permet l'incorporation de 23 acides aminiglutamines supplémentaires au niveau de la séquence peptidique normale, ce qui aboutit à la synthèse d'un récepteur des androgystères et protéines qui est anormal, qui ne permet pas l'expression des gènes cibles responsables du développement des caractères sexuels secondaires mâles et leurs altérations entraînant ainsi l'apparition de la maladie de kinédi. Dans les deux, le document 3 représente un arbre généalogique d'une famille dont certains membres sont atteints de la maladie de kinédi. En se basant sur ce document 3, montrer que l'allèle responsable de la maladie est récessif et déterminer les génotypes des individus 1-1, 2-1 et 3-2. Donc, qu'est-ce qu'on peut constater ? Qu'il y a seulement les mâles qui sont atteints. Et les mâles qui sont atteints sont issus de parents qui sont sains, ce qui prouve que la maladie, elle est récessif. De plus, on a vu que, dans les données de l'exercice, que le gène responsable de sa maladie est lié au chromosome X. Donc, l'homme qui est malade doit avoir un X de sa mère et non pas de son père, bien sûr, le père dont Y. Donc, de sa mère. Et puisque sa mère, elle est saine, ça prouve ou ça confirme que la maladie est récessive. Donc, pour génotypes, le 1-1 qui est un mâle sain, il sera bien sûr X gros N, Y. Pour le 2-1, le 2-1 qui est un mâle malade, donc il sera X petit n, Y. Et pour le 3-2, le 3-2 qui est une femme qui a un frère qui est malade, il peut être soit X gros N, X gros N, c'est-à-dire elle est saine, soit X gros N, X petit n, c'est-à-dire elle est saine, mais elle est porteuse. Donc, d'après l'arbre généalogique, document 3, on constate que chaque personne atteinte les 2-1 et 3-1 est issue des parents sains et hétéozygotes. Donc, l'allèle responsable de la maladie est récessive. D'après les données de l'exercice, le gène responsable de la maladie est porté par le chromosome X. La femme 1-2 et ou la femme 2-3, 2-3, est saine, vous voyez, elles sont saines, mais elles donnent des enfants qui sont malades, donnent naissance à un garçon malade. Donc, elles portent l'allèle responsable de la maladie et ceci confirme que l'allèle responsable de la maladie est récessive. De là, on peut donner bien sûr les génotypes. Pour le 1-2, femme saine, donc X n, X n, hétérozygote parce qu'il donne un enfant malade. Le 2-1, le 2-1, il est malade déjà, donc c'est un homme qui est atteint, donc il sera X n, Y, alors que le 3-2, c'est une femme qui est saine d'apparence, qui a, on a dit, un frère qui est malade. Donc, elle peut être soit X n, X n, c'est-à-dire les saines, homozygote, ou X n, gants n, X n, c'est-à-dire les saines, mais hétérozygote. En supposant que la femme 3-2, 3-2 est hétérozygote. Calculez la probabilité pour que le couple 3-2-3-3 donne naissance à un enfant malade en utilisant l'échiquier de croisement. Donc, 3-2 est saine d'apparence, mais on a donc, il est hétérozygote, donc il porte l'allèle responsable de la maladie, alors que le père ici, il est sain. Donc, il sera X n, Y. Alors, pour répondre à la question, on doit faire, bien sûr, l'interprétation chromosomique. Donc, voilà l'interprétation chromosomique. On a les parents 3-2-3-3. Elles sont d'apparence sains. Seulement, celle-ci, elle est hétérozygote. Et celui-là, voilà, X n, Y. La femme va donner la moitié des gamètes saines qui présentent le gène normal ou l'allèle normal. Et la moitié des gamètes porteront l'allèle responsable de la maladie. Alors que le père va donner, bien sûr, des gamètes qui sont sains, X n, Y. Lorsqu'on fait l'échiquier de croisement, on constate qu'il va y avoir naissance d'un enfant malade, un garçon malade, dont les proportions un quart. Donc, comme réponse à notre question, la probabilité pour que le couple 3-2-3-3 donne naissance à un enfant malade malade et un quart. Donnée 3. La maladie de Kennedy est une maladie très rare. Elle touche un homme sur 150 000 dans une population donnée, considérant que cette population est en équilibre, selon la loi de Hardy-Weinberg. Calculez la fréquence de l'allèle responsable de la maladie et celle de l'allèle normale dans la population considérée. Puis, calculez la fréquence des femmes porteuses, c'est-à-dire saines porteuses, et celle des femmes non porteuses, c'est-à-dire seulement des femmes qui sont saines. Soit elles sont porteuses, soit elles ne sont pas porteuses, c'est-à-dire elles sont saines au mode zygote. Donc, on a ici la maladie, elle est récessive et on a un homme sur 150 000 dans une population donnée et que le gène est lié au sexe. Donc, on sait que lorsque le gène est lié au sexe, la fréquence des allèles, c'est-à-dire la fréquence allélique et la fréquence est égale à la fréquence phénotypique est égale à la fréquence phénotypique chez l'homme parce qu'elle porte seulement un seul allèle. Donc, la fréquence de l'allèle responsable de la maladie, dans la population étudiée, on a une maladie récessive liée au sexe, c'est-à-dire le chromosome X, et touche un homme sur 150 000. On sait qu'une femme saine, il peut être soit X n, X n ou X n. Leur fréquence sera P carré de PQ. Alors qu'une femme malade, c'est Q carré. Alors que pour l'homme sain, c'est P, puisqu'il a X n, Y, c'est seulement un seul allèle, donc P. Et pour un homme qui est malade, on a X n est égal à Q. Donc, pour avoir la fréquence de l'allèle n, c'est-à-dire Q, c'est la fréquence du génotype et c'est égal à la fréquence du phénotype. Donc, ce tableau montre que la fréquence allélique de l'allèle n est égale à la fréquence du génotype, enfin génotypique, chez l'homme malade. Et on a F de X n, Y est égal à F de N, c'est-à-dire la fréquence génotype est égale à la fréquence allélique, est égale à Q. Donc, F de X n, Y est égal à 1 sur 150 000, est égal donc à 0,00006. Et puisqu'on connaît Q, on peut bien sûr calculer P d'après l'équation 1 moins Q. C'est-à-dire 1 moins cette valeur-là va donner 0,80 ou 999. Donc, connaissons P et connaissons Q. Bien sûr, on peut calculer maintenant la fréquence des femmes porteuses. Donc, les femmes porteuses, les voilà. X n, x n, c'est 2pq. Alors que la femme non porteuse, c'est P carré. Donc, la femme non porteuse, P carré, est égale à cette valeur. Donc, la valeur, c'est 0,9999. Pour la fréquence des femmes saines mais porteuses de l'allèle responsable de la maladie, c'est 2pq. Donc, est égale à 0,00011. Maintenant, on passe à la correction de la session de rattrapage 2021. Donc, voilà les données qu'on vous donne. Et on passe à la correction. La glycogénose de type 5. La glycogénose de type 5 est une maladie héréditaire liée à un trouble du métabolisme des glucides au niveau des muscles squelettiques qui conduit à une myopathie. Parmi ces symptômes, des douleurs musculaires graves, myalgies, dans les premières minutes de l'effort avec une faiblesse musculaire et des crampes. Pour comprendre l'origine génétique de cette maladie, on propose les données suivantes. Donnez une. Des chercheurs ont identifié une enzyme appelée myophosphorylase, qui intervient dans l'hydrolyse des glycogénes musculaires en glycose 6-phosphate, premier métabolisme de la glycolyse. Le document 1 représente la relation entre la quantité de la myophosphorylase active et l'état de santé du sujet. A partir du document 1, montrez la relation protéines-caractères. Alors, remarquez chez le sujet sain. Suivez seulement les flèches et interprétez ou discutez les données. Quantité de la myophosphorylase active, à peu près 34 unités arbitraires, entraîne une hydrolyse normale du glycogène dans les fibres musculaires, donc qui ont une charge normale en glycogène. Ceci permet bien sûr la régénération normale de l'ATP dès le début de l'effort musculaire, bien sûr grâce à la fermentation et bien sûr aux voies de régénération rapide de l'ATP chez l'homme lorsqu'il fait un effort. Pour le sujet atteint, la quantité de la myophosphorylase active est très faible, seulement une unité arbitraire, ce qui entraîne une faible hydrolyse de glycogène. Donc les fibres musculaires, elles seront surchargées en glycogène puisque le glycogène n'est pas hydrolysé. Il va y avoir une surcharge en glycogène. Et ceci, bien sûr, va entraîner une faible régénération de l'ATP dès le début de l'activité ou de l'effort musculaire. Donc tout changement au niveau de la quantité de la myophosphorylase est responsable bien sûr d'un caractère. Soit l'individu a un caractère sain ou a un caractère malade. Donc il y a une relation protéine-caractère. Donc d'après les données du document 1, on peut dire que, chez le sujet sain, la quantité de la myophosphorylase active est de 34 unités arbitraires, ce qui permet une hydrolyse normale du glycogène musculaire et une charge normale en glycogène, dans les fibres musculaires bien sûr, avec régénération normale d'ATP dès le début de l'effort musculaire. Donc le sujet est sain. Par contre, chez le sujet atteint, la faible quantité de la myophosphorylase active, seulement une unité arbitraire, permet une faible hydrolyse du glycogène musculaire, ce qui entraîne une surcharge des fibres musculaires en glycogène, avec une faible régénération d'ATP au début de l'effort musculaire, d'où l'apparition des symptômes de la maladie. Donc, d'après cette description, on peut dire que la modification dans l'activité de l'enzyme de nature protéique entraîne une modification du phénotype, apparition des symptômes de la maladie, du sujet, d'où la relation protéine-actère. Donnée 2. La myophosphorylase est codée par un gène appelé PYGM, qui existe sous plusieurs formes aléliques. Le document 2 présente un fragment du brin non transcrit, nous mettons ici le brin non transcrit, pour chacun des deux allènes normales et anormales. Le document 3 présente bien sûr le tableau du code génétique. Donc, ce qu'on vous demande, en se basant sur les documents 2 et 3, à donner la séquence d'ARNM et la séquence d'acide aminé correspondante à chacun des deux fragments d'allèles normales et anormales, puis expliquer l'origine génétique de la glycogénose de type 5. Donc, comme d'habitude, ce qu'on doit faire, c'est bien sûr écrire la séquence des nucléotides de l'allèle normale non transcrite, puis on écrit celle du brin transcrit et de là on tire la succession des nucléotides de l'ARNM et bien sûr, grâce au tableau du code génétique, on cherchera la succession des acides aminés, comme celui. Donc, voilà chez l'allèle normale, le brin non transcrit, le voilà, le brin transcrit, le voilà qui est en bleu, l'ARNM en vert et bien sûr, ce qu'on a ici, c'est la succession des acides aminés. Par exemple, le triplé GAA, c'est-à- l'acide glutamique, donc glutamique, AAC, AAC, c'est l'asparagine, là voilà, et ainsi de suite. Et de même, pour l'allèle normale, donc voilà le brin non transcrit, le brin transcrit, l'ARNM et bien sûr, la succession des acides aminés. En deuxièmement, c'est-à-dire 2A, 2B, on vous demande d'expliquer l'origine génétique de la glycogénose du type 5. Pour expliquer cette maladie, c'est-à-dire l'origine génétique de cette maladie, on doit bien sûr comparer les données qu'on a ici. Alors, si on constate le brin d'ADN transcrit, normal et anormal, qu'est-ce qu'on peut constater ? Donc, on a TAG. Là, voilà TAG, puis AAA, puis CCG. Donc, il y a élimination ou suppression du triplé AAG. Alors, si on élimine AAG, on va bien sûr éliminer ce phéline halaline. Et on va avoir l'acide glutamique, l'asparagine, la phéline halaline, l'isolocine, phéline halaline et la glycine. Donc, l'origine génétique de la glycogénose du type 5 est due à la suppression d'un triplé AAG au niveau de l'ADN transcrit, ou TTC au niveau de l'ADN non transcrit. Ce qui a entraîné, bien sûr, une modification au niveau de la succession des acides aminés. Donc, donnant une protéine qui n'est pas normale, qui n'est pas fonctionnelle, et bien sûr ce qui cause cette maladie qui est la glycogénose du type 5. Donc, la mutation par délétion d'un triplé au niveau de l'ADN permet la synthèse d'ARN-M modifiée par rapport à l'ARN normale, ce qui entraînerait la synthèse des séquences peptidiques différentes de la normale donnant une protéine, c'est-à-dire l'enzyme myophosphorylase à faible activité, ce qui cause l'apparition des symptômes de la maladie. Bien sûr, on peut accepter d'autres réponses qui présentent, bien sûr, ou les élèves qui présentent une mutation par délétion du triplé tel que. TTC, c'est-à-dire TTC, TTC ou TTC. Vous voyez, on a ici deux TTC. Soit ils vont parler de celui-là, soit de celui-là. C'est-à-dire élimination de cette phényl-analine ou de cette phényl-analine. Donc, la réponse sera juste. Dans les 3, le document 4 présente l'ARN généalogique d'une famille dont certains membres sont atteints par la glycogénose de type 5. En exploitant le document 4, montrer le mode de transmission de la maladie, puis déterminer, en justifiant la réponse, les génotypes des individus 1-1, 2-2 et 2-3. Calculer ensuite, en utilisant l'échiquier du croisement, la probabilité pour que l'enfant attendu 3-3 soit sain. Donc, d'après ce document, d'après cet arbre généalogique, qu'est-ce qu'on constate ? Que n'importe quel individu qui est atteint est issu de parents qui sont sains. Ce qui confirme que la maladie, elle est récessive. Donc, l'allèle responsable de la maladie est récessive. En plus, le couple 1-1-1-2, il est sain, mais il donne un enfant, c'est-à-dire un garçon malade. En plus, la maladie atteint les deux sexes. Donc, elle n'est pas liée au sexe. C'est-à-dire, elle est portée par un autosome. Donc, le mot de transmission de cette maladie, c'est une maladie qui est récessive et portée par un autosome. Et là, bien sûr, on peut déterminer les génotypes d'une façon très facile. Le 1-1. Le 1-1 est une femme qui est saine, mais donne un enfant malade. Donc, elle peut être hétérozygote. Le 2-2, l'homme, ici bien sûr, elle est sain, hétérozygote bien sûr. Le 2-3. Le 2-3, c'est une fille ou une femme qui est saine d'apparence. Elle peut être soit saine, totalement saine, c'est-à-dire, peut être soit grand M, grand M, ou grand M, petit M. Voilà. Pour déterminer le mode de transmission de la maladie, bien sûr, on doit chercher si la maladie ou l'allèle, elle est récessive, c'est-à-dire le gène, elle est récessive ou dominante. Et elle est portée soit sur un chromosome sexuel ou sur un chromosome autosomal. Donc, d'après le PDG, on constate que des parents sains, le couple 1-1 et 1-2, ou le couple 2-5 et 2-6, donnent naissance à des enfants malades. Le garçon 2-2 qui est atteint, ou la fille 3-2 qui est atteinte, bien sûr. Donc, l'allèle responsable de la maladie est récessif. On le note petit M. Et l'allèle normale et dominante, on le note grand M. Le gène étudié et aussi n'est pas lié au sexe, puisque ce gène n'est pas porté par le chromosome sexuel Y, car les deux sexes sont atteints par la maladie. Et puis, le gène n'est pas porté par le chromosome X, car la maladie est récessive et le père 2-6, le père 2-6 qui est sain, donne naissance à une fille qui est malade. Donc, ceci confirme que le gène est porté par un autosome et non pas par un chromosome sexuel. Donc, le gène de la maladie étudié est récessif et porté par un autosome. pour déterminer les génotypes. Donc, le 1-1, le 1-1 donne un enfant qui est malade. Donc, il est hétérozygote, grand M, petit M. 2-2, il est malade. Donc, il sera petit M, petit M. Et le 2-3, 2-3, sa soeur, elle est saine d'apparence, mais elle peut être soit porteuse, soit saine, 100%. C'est-à-dire, soit grand M, grand M, soit grand M, petit M. Puis, on vous demande de calculer, en utilisant l'échiquier de croisement, la probabilité pour que l'enfant attendu 2-3-3 soit sain. Donc, on réalise l'interprétation chromosomique. On a ici les deux parents qui sont sains. Voilà, grand M, grand M. Seulement, les deux, bien sûr, pour avoir une fille qui est atteinte, elles doivent être, bien sûr, hétérozygote. Voilà, grand M, petit M. Grand M, petit M. Elles ont, bien sûr, 50% de grand M et 50% de petit M. Et lorsqu'on fait l'échiquier, on cherche, bien sûr, des enfants qui sont sains. Donc, pour avoir un enfant qui est sain, on a, bien sûr, 3 quarts. Donc, la probabilité pour que l'enfant a naître le 3-3 soit sain est de 3 quarts. Donnée 4. Les études épidémiologiques. On montrait que la fréquence de la glucogénose de type 5 dans une population donnée est de 1 sur 167 000. Supposons que cette population obéit à la loi de Hardy-Weinberg. Calculez la fréquence de l'allèle normale et celle de l'allèle anormale. Calculez la fréquence des sujets sains porteurs dans la population. Utilisez 6 chiffres après la virgule. Donc, puisque la maladie est récessive et portée par un autosome, les individus malades sont, ou dans la population, on a un individu malade sur 1 sur 167 000. Donc, f2m est égal à q², c'est-à-dire f2m est égal à q², est égal à cette valeur-là. Ainsi, q sera la racine carrée de cette valeur. Donc, calcul des fréquences allériques grand m et petit m. On a bien sûr f2m, m est égal à q², est égal à cette valeur. Donc, la fréquence de petit m, c'est-à-dire q, est égale à la racine carrée, est égale à 0,002447, c'est-à-dire on vous demande de donner 6 chiffres après la virgule. Ainsi, la valeur de p, c'est-à-dire 1 moins q, est égale à 0,997553. Là, vous avez une autre manière de calculer. Maintenant, on vous demande de calculer la fréquence d'ici juste 5 porteurs dans la population. Ils sont grand m et petit m, donc ce sont les individus hétérozygotes. Donc, leur fréquence, c'est 2pq. Puisqu'on a les valeurs de p et de q, on peut bien sûr calculer cette fréquence. Donc, 2pq est égale à 2 fois p fois q, donc c'est 0,0488. Et là, vous avez l'autre manière si vous avez utilisé cette façon de calculer la fréquence allériques. Bon, je vous laisse ici les examens proposés lors des sessions 2022. La session normale à réaliser chez vous. Et là, pour la session de rattrapage, toujours pour la session 2022. Donc, faites des efforts et réalisez ces exercices. A la prochaine vidéo, bon courage et à la prochaine.